Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les instruments. Aujourd'hui je suis avec... Benoît ! Benoît, tu travailles pour... Tu es chez toi. Je suis chez moi. Enfin, tu es chez moi. Je suis chez toi. Merci d'être chez moi. Merci de m'inviter. Pour parler d'un instrument spécial. Donc tu es chez Polyphonique et nous fabriquons des orgues de barbarie. Des orgues de barbarie. Alors, le petit jeu de mots c'est quand même que tu t'appelles Benoît Polis. Et donc ça faisait polis... Polyphonique. Polyphonique. Voilà. Et du coup, c'est pour le coup un instrument polyphonique, l'orgue de barbarie. Alors, ce n'est pas un instrument de l'orchestre. Parce que d'habitude, j'aime bien présenter des instruments de l'orchestre. Pour le coup, c'est un instrument qu'on peut dire populaire. C'est un instrument populaire. Et en plus, ben oui, ce n'est pas gentil. En fait, ce n'est pas gentil pour l'orchestre en général parce que c'est quand même un instrument soliste. C'est-à-dire qu'il est rarement accompagné d'un autre instrument. Et en plus, c'est un instrument de musique génial puisqu'il s'adresse à des gens qui ne savent pas jouer de la musique. Ça, c'est top. Parce que pour une fois, je pense que je présente un instrument où je vais pouvoir extrêmement bien jouer. Enfin, ça va dépendre de ma force dans les bras. Non, non, mais tu vas gérer. Ah ben, super. Donc, on en a deux ici, des orgues de barbarie. Donc, quand on dit orgues, évidemment, les gens s'attendent à voir l'orgue d'église. Pour le coup, c'est un peu plus petit, comme on peut le voir. Mais ça fonctionne un peu comme un orgue d'église. Est-ce que tu peux m'expliquer le principe ? C'est un instrument avant. Absolument. En fait, c'est sur le principe de fonctionnement. C'est exactement la même chose qu'un orgue d'église. Donc, il y a des tuyaux. C'est eux qui vont faire la musique. Et alors, comme dans un orgue d'église, c'est assez curieux, mais on doit s'imaginer qu'il n'y a pas un seul instrument, mais il y a autant d'instruments que de tuyaux dans l'orgue. Chaque tuyau est un instrument à lui tout seul. Imaginons une flûte à bec. Et en fait, il y a autant de flûte à bec qu'on dirait de touches sur un clavier, plus un système de registre qui fait que c'est quasi illimité le nombre de tuyaux. Et donc, l'orgue de Barbarie, c'est pareil. Il y a une pompe. Quand on va tourner la manivelle, qui a fait le signe tout à l'heure, la manivelle va faire de l'air comprimé. Et cet air va être envoyé, si tout va bien, au bon moment, dans le bon tuyau. Et c'est ça qui va faire la musique, la mélodie. Et justement, pourquoi ça s'appelle orgue de Barbarie, cet instrument ? En fait, je pense qu'il n'y a qu'en français qu'on utilise Barbarie. En fait, dans la plupart des autres langues, c'est ou bien orgue à sylladres, parce qu'en fait, la musique était enregistrée sur des sylladres. Ça, c'est plutôt en anglais. Les Allemands et les néerlandophones, ils vont dire orgue à tourner, parce qu'il y a une manivelle. C'est plus logique. Et en fait, ça, c'est encore une spécialité francophone. En fait, tout ce qui n'est pas français, c'est quand même un peu barbare. Et donc, le concept, ce n'est pas un orgue de chez nous, c'est les étrangers qui viennent jouer ça dans notre ville. Donc, c'est un orgue de Barbarie. Mais le Barbarie, en fait, n'a absolument rien à voir. C'est juste barbare, oui, c'est un peu péjoratif. On va jouer des petits morceaux. Bah oui, on a un peu la pour ça, non ? Tu vas montrer le répertoire. La carte-thèque. C'est pas mal, non ? La carte-thèque. Qu'est-ce qu'on prend comme gros classique ? Il y a la vie en rose. Ah oui, pardon. Il y a Emmenez-moi. Ça, c'est les classiques de l'orgue de Barbarie. Il y a le temps des cerises, viens t'en prendre. Moi, j'ai tripé Mission Impossible, je l'ai vue. Ah oui, Mission Impossible, c'est pas mal, oui. Je l'ai vue, le monsieur, c'est bon. Comment on est plus bon dit ? Vesoul. T'as voulu voir Vesoul. C'est tellement... Il faut qu'on prenne un très cliché. Vivaldi, tu veux des trucs que... Allez, jouons du classique. Eric Satie, tu vois, ça part dans tous les sens. Eric Satie, tu vois même. Donc, oui, non, il n'y a pas de limite, en fait, dans ce que l'or peut jouer. Dans les gros classiques. Donc, comment tu ouvres ça ? Tu soulèves le petit bidule ici. C'est ouvert. Le carton, il ne faut juste pas se gourer, à part si tu veux faire de la musique contemporaine, tu le mets à l'envers et on voit ce que ça donne. Le plus simple, c'est quand même de mettre le début au début. D'accord. Voilà, tu le mets dans la machine. Oui. Puis tu refermes la boîte. Oui. Il faut appuyer pour que le carton soit écrasé. D'accord. Et alors, voilà, moi, je propose que tu ailles à l'instant. La seule chose, moi, je chante. Toi, tu as ça, ça va. Ah non, mais au début, il y a une partie parlée et tout ça. On verra ce que ça nous dit. On verra ce que ça nous dit. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue, s'émer l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. C'est un peu vite, hein. Cette chanson, il la composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra, quelque part, au point d'une rue. Tu parlais des musiciens qui venaient jouer ça ici, chez nous. C'est quoi l'histoire de l'orgue de Barbarie ? Comment c'est arrivé dans nos régions ? Comment toi, tu en es arrivé à découvrir ça ? Est-ce que c'est plutôt européen ? Est-ce que ça vient d'autres pays ? Raconte-moi un peu l'histoire. Ce qui est certain, c'est que c'est européen. C'est même très localisé, on va dire, je dirais, Allemagne, France, un peu Italie. En fait, c'est l'invention de la technique. C'est-à-dire, tout d'un coup, on essaye de faire des objets amusants pour les courts, pour les nobles, parce qu'évidemment, c'est un instrument d'orfèverie. Donc, ça demande à l'époque énormément d'argent pour le fabriquer. Des artisans très poitus. Et donc, le poids de départ, c'est plutôt un délire de musiciens et d'horlogers qui se dit, je vais faire un mécanisme qui est capable de jouer une petite mélodie à lui tout seul. Et donc, au départ, ça fonctionne même avec un ressort, un peu comme une boîte à musique. Oui, les petites boîtes à musique. Mais c'est déjà des orgues à tuyaux. Donc, le ressort actionne une toute petite pombe et qui actionne quelques tuyaux, qui jouent une petite mélodie. Et c'est vraiment un délire de la noblesse et des horlogers. Et puis, petit à petit, l'instrument va grandir, la technique va s'améliorer. Et puis, il va prendre son envol. Je ne sais pas comment je dois dire. Il va prendre son indépendance de cette espèce de curiosité pour devenir un instrument pour animer les rues. Fondamentalement, c'est... On pourrait imaginer... Je ne sais pas moi. Tu as déjà été sur les autoscotaires à la fête forêt ? Oui, bien sûr. J'adore ça. Eh bien, il y a la grosse sonneau qui met de la musique pour attirer ton attention. On dit, ouais, les autoscotaires sont là-bas. En fait, c'est vraiment la même idée. L'orgue de Barbarie, c'est un instrument d'appel. Donc, on joue de la musique pour faire, tiens, qu'est-ce que c'est ce bruit ? Les gens reviennent. Et puis après, de là, il y a quelqu'un qui fait un spectacle, je ne sais pas, de jonglerie ou qui fait un spectacle avec son chien ou qui a quelque chose à vendre. Donc, l'orgue de Barbarie est vraiment la bande-son d'autre chose. Et c'est que récemment, je dirais à partir des années 70, qu'on a trouvé une nouvelle utilisation de l'orgue de Barbarie, où là, l'orgue de Barbarie est devenu un instrument pour s'accompagner quand on chante. Donc, c'est très, très chouette parce que c'est un instrument qui a évolué. Encore récemment, l'instrument a changé d'usage. Il est moins soliste. C'est-à-dire que c'est plutôt un instrument pour s'accompagner, pour le chanteur. Et tu parlais des orgues neufs. Donc, toi, tu en fabriques, tu en restaures et tu en fabriques aussi. Donc, tu es ce qu'on appelle facteur d'orgue de Barbarie, comme un facteur d'orgue, un facteur de piano. Ce serait quoi l'instrument le plus ancien que tu as été amené à voir, à restaurer ? Jusqu'à quand on peut remonter dans le temps ? Dans les choses qu'on trouve plus ou moins encore maintenant, on tombe quand même au tout début du 19e et un tout petit peu fin 18e, qui sont donc, comme je te l'expliquais, à l'époque, pas du tout destinées à jouer en rue, mais à jouer dans sa maison, dans sa cour. Enfin, un peu, je ne sais pas, on peut imaginer la jeune fille qui joue du clafsa et puis tout d'un coup, regardez, il a des invités. Il sort son petit orgue mécanique qui joue, je ne sais pas moi, un petit morceau de Bach ou des choses comme ça. C'est un instrument. qui est très facile à jouer puisque, en fait, c'est toi qui fais le plus gros du travail. C'est moi et ce qu'on appelle le noteur. Donc, le noteur, c'est la personne qui va, comme son nom l'indique, noter le carton et qui va faire soit des trous dans le carton, soit placer des clous dans un cylindre qui va enregistrer, en fait, il va enregistrer la musique. Oui, il va faire l'arrangement d'une chanson connue, mettre ça dans un carton qu'on met dans ta machine et moi, en tant que musicienne, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner. Mais tu peux quand même influencer un peu la vitesse. Tu as toujours rêvé de jouer sur ce grand moment de temps, quand tu as le soliste au violon qui fait ça, tu le montres dans la... C'est un instrument qui est, alors il y a populaire au sens un peu pour le peuple, dans les rues. Mais il y a populaire aussi au sens connu. C'est un instrument qui redevient populaire. C'est-à-dire, toi, tu en fabriques plus maintenant. Est-ce que les gens veulent que tu en restaures ? Est-ce que tu en vends ? Parce que tu en vends aussi. Si des gens ici veulent acheter un orgue de barbarie, je mets le lien en description. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir déjà à l'atelier de Benoît, mais vous pouvez aussi acheter un orgue de barbarie. Ça fait un très beau cadeau de Noël. Alors oui, c'est populaire dans la mémoire collective. Il faut quand même reconnaître, c'est quand même un instrument, c'est quand même un métier de niche. Je ne connaissais pas beaucoup de facteurs d'orgue de barbarie. Je dois bien reconnaître que ce n'est pas… Alors quand je dis « oui, tu vends beaucoup d'orgue », je crois que le record que j'ai eu une année, je crois que j'en ai fait huit. Ça, c'est vraiment mon record absolu. Mais une année, je ne sais pas, cette année, on va en faire quatre peut-être. Donc, ça reste quand même très anecdotique au niveau de la fabrication. Effectivement, l'instrument n'est pas, entre guillemets, mort, mais ça reste au niveau de la fabrication. Par contre, au niveau de la restauration, ça, c'est une bonne nouvelle. Les musées et les collectionneurs commencent à prendre conscience de la valeur de l'instrument. Les musées et les collectionneurs commencent à prendre conscience de la valeur de l'instrument. Merci beaucoup, Benoît, de m'avoir accueillie ici chez toi, dans ton atelier, de m'avoir présenté cet instrument merveillé qu'est l'orgue de barbarie. Moi, ça me donne envie, personnellement. Je me dis qu'un jour, comme un petit cadeau, l'idée de jouer soi-même certains morceaux, qu'on a l'impression que… Voilà, le son vient de nous, en fait. Et moi, j'ai envie de te dire merci d'avoir consacré une de tes vidéos à notre instrument qui est tellement pas commun, parce qu'effectivement, ça nous fait plaisir qu'on sache qu'il existe des facteurs d'orgue, des joueurs d'orgue. Et donc, quand vous voyez un joueur d'orgue dans la rue, n'hésitez pas. Souvent, ils jouent pour des petites pièces. Oui, c'est vrai. Donc, une petite pièce. Merci beaucoup. Merci, Valentin. Si cette vidéo vous a plu, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées d'instruments, parce que petit à petit, on s'écarte de l'orchestre parce qu'il y a plein d'autres instruments à découvrir. Mettez un like, mettez un commentaire aussi. N'hésitez pas à aller voir le site de Benoît, à venir lui rendre visite si vous êtes dans la région de Stavelot. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Et si tu veux, j'ai un défi pour toi. Le nom de la personne qui auparavant notait les cylindres, il porte un nom. Et alors, ton défi, c'est d'un jour, dans une discussion très sérieuse, arriver à placer ce terme. Même moi, je n'y arrive pas. Mais c'est quoi ? Parce que ce n'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit le noteur. Moi, j'ai dit noteur, oui, parce que ça, c'est compris. En fait, le nom exact, c'est le tonotechnicien. Le tonotechnicien. Donc voilà, c'est la tonotechnie, le travail de noter les syllades. Et la personne qui l'a fait, c'est le tonotechnicien. Donc, si un jour, tu arrives à caser ce mot dans une soirée, là, défis. Écoute, je vais m'y appliquer. Je vais vraiment m'y appliquer. Le tonotechnicien. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous, vous connaissiez ce mot et si vous arrivez à le placer dans un contexte. Un défi. Parce que c'est le défi lancé aujourd'hui par Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le défi.